Alors bonjour, je m'appelle Olivier Essmann, j'ai 26 ans et j'ai suivi la formation Music & Sound Design à ISART Digital Paris. Ce que j'ai beaucoup aimé à ISART, c'est qu'on a des cours conséquents vraiment en mixage, des très bons cours de mixage, de direction artistique et de sound design à l'image. Je trouve aussi que faire du jeu vidéo, ça implique de travailler avec d'autres personnes, avec toute une équipe et de devoir beaucoup communiquer avec elles et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est vraiment mis à profit très rapidement et qui est enseigné très vite à l'école. Alors Symphonia, c'est un platformer en 2D qui se passe dans un univers à la fois musical et mécanique. On interprète un violoniste qui doit réveiller la ville éteinte dans laquelle il est plongé, grâce au son de son violon. Alors nos inspirations tournaient autour d'autres jeux en 2 dimensions comme All Night, Céleste ou encore Gris et quand l'idée a émergé de la part des artistes de nous plonger dans un univers musical, moi ça m'a tout de suite emballé parce que c'est là que je pouvais vraiment mettre ma création au service du jeu et faire quelque chose où le son était vraiment primordial et la musique était primordiale et au cuir de notre jeu. Les points forts du jeu selon moi ont été vraiment qu'on a été une équipe soudée. Dès la première milestone, les artistes ont produit une quantité impressionnante d'assets et de très bonne qualité, ce qui nous a je pense tous poussés à mettre la main à la pâte, ce qui a mis à la barre vraiment très haute. Notre force, je pense aussi, a été vraiment de devoir composer pour plein d'environnements différents. On compte à peu près 23 salles sur l'ensemble du jeu, ce qui fait qu'il a fallu faire un sound design très riche et très varié et ça, ça a été à la fois beaucoup de travail et une grosse source de motivation. Les deux grandes difficultés qu'on a rencontrées, la première était d'abord l'utilisation d'un dash et ça nous a bloqués, j'ai envie de dire, c'était un petit peu un frein et sa suppression a vraiment mis le violon comme étant l'instrument principal de notre joueur et a recentré tout l'univers autour de la musique. La deuxième grande difficulté pour notre jeu fut certainement l'optimisation graphique. Cette optimisation a vraiment permis pour nous d'avoir un jeu sur Switch. On aurait pu consacrer ce temps à d'autres types de travaux et je pense que ça a été vraiment une force finalement d'avoir opté pour cette solution et d'avoir pu développer sur Switch en fin de compte. Alors mon rôle en tant que MS sur Symfonia, ça a été de composer la musique du jeu dans un premier temps, réaliser aussi tout le sound design et en partie l'intégration sur F-Mode. On peut dire que j'ai eu un rôle central, je pense, dans la patte donnée au projet, étant que c'était vraiment la musique qui était centrale à notre projet de fin d'étude. Cependant, elle suit quand même énormément toute la direction artistique qu'on construit les artistes, directement liée au game design inhérent du jeu qui échappe à notre contrôle, on va dire. Alors moi, j'ai fait mon stage dans une association qui s'appelle Iris, qui oeuvre pour des patients atteints de déficit immunitaire et en fait, ils voulaient réaliser un film présentant un peu le quotidien de ces patients et donc j'ai pu faire de la prise de son et faire de la post-production pour ce film. Et ça m'a permis notamment de tisser mon réseau un petit peu, de rencontrer des techniciens, de beaucoup échanger avec eux et de déboucher peut-être vers un bel avenir professionnel. Alors, pour les nouveaux étudiants, moi, j'aurais envie de leur dire qu'ils se donnent à fond, que ça va vraiment être quelque chose d'intensif, pas forcément facile au début, mais qui porte très vite ses fruits, qui permet d'être très large après dans ses démarches, dans ses recherches personnelles ou juste faire des projets pour soi. Et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à profiter de ces formations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !